L'histoire du Muséum du Havre Au XVIIIe siècle, la ville du Havre est un port prospère qui entretient des relations commerciales avec de nombreux pays éloignés. Les marchands de cette époque entassent des objets coloniaux, des échantillons de flore et faune exotiques qu'ils exposent dans des cabinets de curiosité. Les trouvailles de ces commerçants voyageurs, donnés à la ville du Havre, sont conservées dans le musée bibliothèque. Il faut attendre le XIXe siècle et Charles-Alexandre Le Sueur pour que le muséum soit créé. Ce jeune dessinateur naturaliste de 20 ans embarque en 1800 pour une expédition scientifique en Australie. Pendant les quatre années que dure son voyage, il rassemble un grand nombre d'échantillons zoologiques et réalise plus de 5000 dessins détaillés d'animaux, de paysages et d'objets. En 1837, après plusieurs années aux Etats-Unis où il collecte des spécimens, il fait don de son impressionnante collection au musée bibliothèque alors installé le long des docks. Il est nommé conservateur du musée en 1845, mais décède dix mois seulement après. Au fil des ans, la petite taille des locaux et l'abondance des collections obligent le muséum à investir d'autres lieux. En 1879, les collections déménagent dans l'ancien palais de justice de la ville, place du marché. Dès lors, le muséum a beaucoup de succès. Les visiteurs se pressent pour admirer les animaux exotiques vivants, l'aquarium ou encore le terrarium. Les collections d'objets d'Afrique et du Pacifique viennent enrichir le fond du musée. Des expositions temporaires sont organisées pour présenter les collections de fossiles, de roches et d'objets. Quand la guerre éclate en 1939, le muséum ferme et les objets les plus précieux, la collection Le Sueur et une partie de la collection d'Afrique et du Pacifique sont évacuées hors du Havre. Pendant l'occupation, le muséum reste miraculeusement intact. Seuls quelques oiseaux empaillés sont écrasés par une étagère tombée sous le souffle d'une explosion voisine. C'est à la Libération, le 5 septembre 1944, que le bombardement allié cause des dégâts irréparables. La ville du Havre est presque entièrement rasée et seuls les quatre murs extérieurs du muséum tiennent encore debout. L'ensemble des collections qui s'y trouvaient est alors entièrement détruit. Au milieu de la nouvelle ville de béton imaginée par Perret, l'architecture classique en pierre de taille du muséum est l'une des rares traces du passé ayant survécu à la guerre. Alors que le muséum est accueilli dans le bâtiment des Beaux-Arts de la ville, le conservateur se donne pour mission de recréer les collections détruites. Il fait appel à la générosité de la population et des institutions. Des collectionneurs privés et des scientifiques envoient de nombreux spécimens et le fonds muséologique se reconstitue peu à peu. En 1964, les travaux de restauration du muséum commencent. D'abord le rez-de-chaussée, puis le premier étage et enfin la charpente et le toit lui-même. Les 30 années écoulées ont permis de reconstituer des collections conséquentes. En 1973, le muséum est enfin inauguré et deux salles sont ouvertes au public. La salle des vertébrés et celle d'Ordnithologie. De nouvelles salles ouvrent au cours des années suivantes. L'ethnographie en 1974, puis la minéralogie en 1977. En 1985, la ruche est mise en place. Depuis 2006, le musée propose des expositions temporaires pour faire découvrir le monde du vivant. L'Antarctique, la savane ou encore les méduses s'y succèdent. Aujourd'hui, le muséum du Havre abrite plus de 250 000 objets. Un patrimoine qui invite les visiteurs à voyager dans le temps et autour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Ordnithologie.